L'arnaque du système de retraite. Dans cette vidéo, on va parler justement de retraite, de toutes ces promesses que bon nombre de gouvernements des pays occidentaux bien évidemment nous font pour nous dire qu'il faut cotiser pour la retraite, il faut ouvrir les comptes d'épargne, etc. Dans cette vidéo, on va parler de ça. Je vais te donner mon avis par rapport à ça bien évidemment. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide justement l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier justement afin de nous bâtir et nous retrait. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus à Cribi dont je suis venu avec mon équipe pour passer un séjour, pour travailler, profiter, passer du bon temps. Il y a ma famille qui va venir par la suite, etc. On va parler de retraite. Qu'est-ce que le système de retraite nous dit? On nous dit qu'il faut que tu travailles. Donc quand tu vas travailler, peut-être que tu vas gagner 2-3 000 par mois. Il y a une partie qui va être prélevée parce qu'on va se dire que tu vas toucher X montants lorsque tu vas partir à la retraite. Des fois, c'est ton employeur qui t'encourage à ouvrir des comptes de retraite. Des fois, c'est ta banque également qui t'encourage à cotiser dans ton REER ou dans une assurance vie que tu vas récupérer plus tard. Honnêtement, c'est un système qui a fonctionné et c'est très bien. Franchement, c'est très bien pensé. Je pense qu'on a mis ça en place. Je ne suis pas très bon en économie ou en histoire, mais je pense que c'était lors des 30 Glorieuses qu'on a mis ça en place. Et ça a fonctionné très bien. Et justement, ça a encouragé les personnes à travailler davantage, à mettre de l'argent de côté en se disant que bon, voilà. Dans tous les cas, d'ici 45, quand je vais tranquille, il n'y a pas de souci. Je vais te donner mon avis par rapport à ça. D'un point de vue d'entrepreneur et justement même d'un point de vue, surtout par rapport à la vision ou mindset des pays anglophones. Dans des pays comme par exemple, je ne sais pas, Dubaï, les Etats-Unis, des fois c'est marche ou crève. En fait, c'est à toi même de bâtir ta propre retraite. C'est bien pour te dire, je travaille, je ne me soucie pas de l'avenir et quelqu'un ou tel organisme ou tel gouvernement va prendre soin de moi pour mes vieux jours. Si tu penses comme ça, déjà tu te limites parce que tu ne vas pas chercher à être créatif, tu ne vas pas chercher à te dépasser pour pouvoir justement te débrouiller par toi en cas de problème. Aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que quand tu regardes la démographie, c'est qu'il y a tous les baby boomers qui partent en retraite. Tous les baby boomers qui partent en retraite. Et ça fait qu'il y a déjà peu d'argent pour eux en fait. Parce que qui paye pour eux, là c'est nous en fait, c'est la génération qui suit. Déjà, il n'y a pas assez d'argent pour eux. Et quand tu regardes également la démographie de certains pays, c'est que des pays comme la Chine, des pays africains également, où la population ne cesse de croître, l'Inde, etc. Je te dis, bon, il suffit, ça ne demande même pas d'être super mégaire des gens pour se rendre compte de ça. C'est que si on te dit déjà que pour nos parents c'est chaud, parce que nous, on n'est pas assez nombreux pour payer pour eux, combien de fois pour nous? Donc c'est là où il faut se poser une question, c'est que ce montage ne fonctionne pas en fait. Moi je te jure, j'ai des clients à moi qui ont gagné 3 à 4 000 euros toute leur vie. Et à qui on dit que, bon, monsieur, ton assurance va être de 800 euros par mois. Imagine un peu le drame que ça peut causer. Imagine un peu le stress que ça peut provoquer chez ces personnes-là. C'est pour ça que, même s'il y a une retraite d'existence, s'il te plaît, oublie-la. Oublie-la parce qu'en oubliant ta future retraite, tu vas te dire, bon, comment est-ce que je peux constituer ma propre retraite en fait? Comment est-ce que je peux lancer une activité qui va me permettre peut-être de générer X milliers de dollars, ou d'euros, de millions de francs CFA pour pouvoir justement commencer à me créer des revenus passifs? Et je ne veux même pas d'avoir des revenus passifs de 1 000, 2 millions ou 1 ou 1 000 euros d'un coup. Juste de commencer avec peut-être 100 euros, 100 dollars, 50 000, 100 000 francs CFA en plus. Ainsi de suite, parce qu'une fois que tu fais ça, tout ce qu'il faut faire, c'est de répéter en fait. C'est de répéter. Et ça peut venir plus tard compléter ta retraite. Si par exemple, tu as une retraite de, je ne sais pas, de 800 euros, 800 000 ou 800 dollars, si tu as peut-être l'équivalent à côté, déjà tu t'en sens mieux que la plupart des personnes. Clairement. Et pour moi, c'est un système qu'eux-mêmes, franchement, je sais qu'il y a des personnes qui vont trouver ça un peu rude. Mais pour moi, on devrait même supprimer ça en fait. Clairement, on devrait supprimer parce que ça va obliger tout le monde à se bouger le derrière pour pouvoir créer de la richesse en fait. Et plus tu crées de la richesse, mieux l'économie tourne. Tout simplement, il y a des investissements qui se font, des développements qui se font, etc. Que juste d'être là en mode, ok, je travaille à 17h, allez, ciao, machin, etc. Non. C'est que là, tu peux te dire, ok, je travaille jusqu'à 17h, mais de 17h à 17h30, peut-être je travaille sur un projet qui va me rapporter plus, plus tard, qui va in fine apporter la valeur sur le marché et servir à beaucoup de personnes, créer de la richesse, faire tourner l'économie, etc. C'est beaucoup mieux que d'être dépendant d'un système inexistant finalement. Et ça crée des opportunités, ça crée de l'emploi, ça permet à certaines personnes de se développer personnellement, etc. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi dans les commentaires, quel est ton avis par rapport à ça. Si toi également, tu es en processus de te bâtir un système de retraite, ou si tu souhaites dépendre d'un système finalement de retraite inexistant. Donc, je t'invite à mettre ça dans les commentaires. Surtout, n'oublie pas le lien juste en dessous, tu auras justement accès à notre prochaine masterclass exclusive où je te montre justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même, avant en tout cas, entamer notre marche vers la constitution de notre propre retraite. C'était Florent de Global Investisseurs, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. Et je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501